Musique Bonjour à tous et bienvenue sur En Rue Libre. Ici on parle du quotidien d'un quadraplégique, que ce soit les endroits où sortir ou les astuces de tous les jours. Aujourd'hui, comme vous pouvez l'entendre, on est au Vieux Montréal, juste devant la basilique. Si vous vivez au Québec ou que vous voulez venir visiter le Québec, n'hésitez pas à souscrire à cette chaîne car je parle régulièrement des meilleurs endroits adaptés. Aujourd'hui, on va aller voir un des quartiers les plus importants au niveau du tourisme et historiquement pour la ville, le Vieux Montréal. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car le quartier réserve quelques surprises une fois la nuit tombée. C'est dans la série des endroits où sortir et on va voir ensemble ce que ça donne en termes d'accessibilité. Le Vieux Montréal est un quartier qui se situe entre Ville Marie, le quartier chinois et le Vieux Port. La station de métro Champs-de-Mars est accessible pour les personnes en fauteuil roulant et elle est juste à côté. C'est bien sûr la proximité avec le Vieux Port qui a fait du Vieux Montréal un des quartiers historiquement les plus importants de la ville. Si vous voulez en savoir plus sur le Vieux Port, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mets un lien juste ici. Le Vieux Montréal, c'est là qu'on va voir la basilique Notre-Dame qui est juste derrière nous, mais aussi des rues pavées parmi les dernières en Amérique du Nord. Certains des bâtiments les plus emblématiques de la ville se trouvent ici, avec des édifices comme le marché Bon Secours, l'hôtel de ville et aussi des bâtiments beaucoup plus modernes. Un immeuble qui dénote un peu, surtout juste à côté de la basilique. C'est l'immeuble noir qui est derrière moi, qui est l'immeuble de la Banque Nationale. L'espèce de bloc en métal que vous voyez derrière moi, c'est le coffre-fort. Alors pour tous ceux qui pensaient creuser un tunnel, on repassera. Creuse. Sous-titrage ST' 501 L'origine de la ville commence ici, à Pointe-à-Caillère, sur les bords de la rivière Saint-Pierre. Rivière qui sera transformée en égout avec l'agrandissement de la ville. Aujourd'hui, c'est un musée archéologique, le musée de Pointe-à-Caillère, qui nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'histoire de la ville, du Québec en général. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez qu'on fasse une visite du musée, car il est accessible. La ville continuera à se développer autour du vieux port. Alors, malheureusement, de nombreux incendies ont ravagé beaucoup de l'architecture de cette époque. Il ne nous reste que les édifices en pierre. C'est au XIXe siècle que le quartier va être profondément changé au niveau architectural. On va voir apparaître beaucoup de banques et de sièges sociaux dans un style néoclassique, plutôt anglo-saxon, dont on voit beaucoup d'exemples sur la rue Saint-Paul. Montréal, c'est l'une des rares villes d'Amérique du Nord qui a su réellement garder son patrimoine. Des immeubles en pierre comme ça, ici, on se croirait en Europe, c'est très très rare. Dans le Vieux Montréal, on va trouver une quantité assez impressionnante de galeries d'art. En parlant d'œuvres d'art, en voilà une qu'on aime beaucoup, la borne d'incendie en plein milieu de trottoir. Pour ce qui est de l'accessibilité en fauteuil roulant, il y a des pavés absolument partout. Et c'est l'envers. Vous pouvez le voir. Un des problèmes d'un quartier historique comme le Vieux Montréal, c'est bien évidemment qu'il y a des marches absolument partout. Pas évident pour entrer dans les commerces. Et bien évidemment, dans les rues de Montréal, on a toujours quelques surprises, quelques petits travaux. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Bien évidemment, qui dit Vieux Montréal dit marché bon secours. Pendant longtemps, le monument a servi de marché public. Il a même été l'hôtel de ville. Aujourd'hui, c'est une grande salle d'exposition ainsi qu'une galerie marchande. Aujourd'hui, le Vieux Montréal est un quartier à la fois touristique mais aussi d'affaires. En effet, c'est plus de 14 millions de visiteurs chaque année et 48 000 personnes qui travaillent ici tous les jours. On y trouve aussi une cité du multimédia qui a permis d'attirer des grands noms tels que Ubisoft. Je vous avais promis en début de vidéo une surprise une fois la nuit tombée. Malheureusement, on n'a pas de chance. Ça ne fonctionne pas. Ça devait être une projection sur le mur qui est juste derrière nous. En fait, des projections, il y en a partout dans le Vieux Montréal. Et je n'en ai vu aucune ce soir. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des suggestions de ce que vous aimeriez voir ou que vous êtes vous-même en fauteuil et connaissez un endroit qui vaudrait la peine d'être visité, faites-le-moi savoir en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine.